Alléluia! On n'est pas seul. On est nombreux actuellement. Alléluia! Et Dieu aime ça. Quand on a compris qu'on n'est pas seul, même lorsqu'on a l'impression qu'on est seul. Là, notre foi, elle ne s'arrête pas. Et on se rend compte, effectivement, qu'on n'est pas seul. Alléluia! Dieu ouvre nos yeux spirituels. Dieu nous révèle des choses. Si tu as le Seigneur, tu as le plus grand nombre. Parce que lui, il est illimité. Il est partout. Quand on a le Seigneur, on est en situation... Il n'y a pas une quantité qui peut nous dépasser. Puisque lui, il est illimité, il est partout. Il est omniprésent. Il est partout, là. Alléluia! Donc, il faut que nous ayons les yeux fixés toujours sur le Seigneur. C'est pourquoi il demande d'avoir les yeux fixés sur Christ. Si tu détournes ça, tu commences à faire comme le serviteur d'Élysée. Seigneur, mais on n'est que deux. Regarde, regarde comment il y a une foule nombreuse là-bas. Pendant que le serviteur Élysée, serviteur de Dieu, lui qui a les yeux spirituels, est serein, il est calme. Il sait que ça, Seigneur, du tout, ils sont légers. Lui, il ne voit pas ce que le serviteur voit. Pourquoi? Parce qu'il regarde à la vue. Il regarde aux yeux. Et c'est pour ça que c'est important de toujours, oui, la chair, comme la servante de Dieu dit. La chair va regarder à ça. Ah oui, il ne comprenait pas. Ses yeux spirituels étaient ouverts, ils devaient rendre ça en cours. Waouh! Ça ne sert à rien du tout, ils ne peuvent rien nous faire. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Alléluia! Et du coup, il devait rester dans le calme. Ça, c'est important pour nous, bien-aimés, le Seigneur, pour ne jamais abandonner. Même quand les hommes nous abandonnent, le Seigneur dit qu'il ne va jamais nous abandonner. Et comme je dis, si on a le Seigneur, on a tout. On a tout. On a une quantité qu'on ne peut pas imaginer. Vous comprenez pourquoi Dieu, pour ramener Géléon à la bataille, il a commencé à tuer, 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 tuer. Il a appelé l'Ivac, il a dit non, c'est bon, il n'y avait pas la quantité là. Ce n'était pas une histoire de nombre. Puisque la Bible précise que quand les Philistins et tous les ennemis d'Israël les a mal laissés, quand ils se levaient, ils étaient comme des sauterelles. Ils étaient comme des milliers et des milliers qui ravageaient. Mais lorsque Dieu voulait te délivrer, il a dit que non, tu n'as pas besoin de beaucoup, tu as besoin de 300. C'est tout. Donc le rapport de force est un rapport spirituel. C'est là-dedans le rapport spirituel qu'ensuite vient le nombre physique. Pas l'inverse. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, on est au meilleur endroit. Alléluia. On est au meilleur endroit. On va lire Romain chapitre 13. Romain chapitre 13, bienvenue dans le Seigneur, à partir du verset 12. Il dit, la nuit est avancée, à partir du verset 12. Le jour approche. Dépuyons-nous donc des oeuvres, des ténèbres, et révettons les armes et de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivronnierie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais révettez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Bienvenue au Seigneur. Je dis que, comme on est, quand on avait le Seigneur, on est nombreux. Alléluia. Et, ça veut dire que ça ne dépend pas des circonstances, de ce que les hommes nous présentent. on peut avoir plein de personnes, on peut être plein de nombre, mais Dieu n'est pas avec nous. Donc, ça, c'est un danger, ça. Et les gens pensent toujours que c'est avec la quantité des personnes qui les entourent. La quantité des amis, oh, c'est plutôt le contraire. La Bible doit prouver que c'est lui-là qui a beaucoup d'amis et il les a aussi pour son malheur. Donc, ce n'est pas la quantité qui définit, c'est la qualité de la relation avec Dieu qui définit la quantité. Voilà pourquoi Dieu met les gens autour de toi. Si quelqu'un commence à déranger, Dieu le retire. À un moment, quelqu'un part, tu te dis, ah, vraiment, vraiment, non, Dieu dit, laisse, il part, il prend sa route. Dieu sait pourquoi. Et les chrétiens, je vois aujourd'hui que les chrétiens, ils aiment beaucoup les amis. Oh, vraiment, j'ai cherché les amis. Tu cherches les amis? C'est sur internet que les gens cherchent les amis? Tu as l'ami fidèle, l'ami des amis, Jésus qui se n'arrête. Alléluia. Fortifie ta relation avec lui. Quand tu fortifies ta relation avec lui, tu vas même rendre compte que tu n'as plus besoin des autres amis dehors. Alléluia. Donc, il nous dit que la nuit est avancée. Donc, Dieu nous révèle par la bouche de Paul qu'en fait, nous vivons selon l'évangile depuis le premier siècle, la nuit. La nuit en crise s'avance. Dans le temps que nous vivons, c'est que la nuit s'avance. Or, pendant la nuit, les gens sont communs, les gens sont chacun dans son petit. Ouais. C'est pendant la nuit que tu vis la solitude. Quand tu as vu les gens comme ça, les gens qui sont dans la nuit ensemble, c'est les qui? C'est les gens qui partent faire les vols, les trucs bizarres. Ceux qui ne sont pas dehors, ils sont chez eux. Ils sont en famille. Et généralement, ils sont quoi? Entés de dormir. Donc, chacun dort dans sa chambre. Pendant la nuit, c'est un moment où tu vas connaître un peu la solitude. Maman est dans sa chambre, peut-être avec papa, si c'est une femme qui est mariée. Les enfants sont dans leur chambre parce que c'est là la nuit. Elle est avancée. On va pour aller dormir. On va pour aller faire des choses de façon particulière. et lorsque ceux qui sont dehors, ils sont dehors, ils marchent par groupe et par clan. Dans la nuit, tu distingues, chacun, en fait, il y a chaque groupe. Il n'y a plus de mélange n'importe comment. Dans la nuit, les vrais visages de chacun sortent. Tu pourrais voir quelqu'un, il avait l'air bien et tout, tu le vois en journée. Oh non, vraiment, c'est quelqu'un de cool, de classe. Dans la nuit, son épaisseur, c'est un grand bandit. En plein jour, tu ne peux pas voir. Si tu le tamponnes dans la nuit, il marche avec des brigands. Il a le couteau, il a une arme. Eh, tu entends qu'il se retrouve dans des bagages, dans des boîtes de nuit, dans des marchands. Eh, tu découvres une autre personne. Alors que quand tu vas avec lui, il est doux comme un agneau. Ça, c'est le jour. La nuit, il se transforme. il revêt un autre vêtement. Voyez que voilà l'autre vêtement qu'on nous donne de porter. Puisqu'on dit au verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur. Donc, dans la nuit, chacun a son vêtement. Voyez voir les gens, quand ils sortent là, ils ont préparé le vêtement pour la nuit. Chacun a son vêtement. Le vêtement, leur habit, il révèle. Tu vois des jeunes filles comment il s'habit pour sortir dans la nuit. Eh, dos et dehors, ventes en l'air, cuisses en l'air. Tu vois, les jeunes gars qui s'habillent, le pantalon veut presque descendre. Le pantalon est au niveau de la cuisse. Il est descendu au niveau de la cuisse. Avec des accouturements bizarres. Et beaucoup sortent de la maison, les parents ne les ont pas vus comme ça. Même les amis ne les ont pas vus comme ça. Ils ont mis tout ça dans le sac. Qu'ils arrivaient dehors, c'est comme ça qu'on voyait quand on était au Cameroun, les jeunes filles, c'est comme ça qu'elles commencent à faire. Qu'elles vont aller dans des endroits bizarres, elles sortent un peu le soir, elles attendent, tout le monde dort, elles sortent, elles a mis des habits dans le sac. Et puis, quand elles sortent là, elles changent. C'est une autre personne. Donc, le vêtement, il y a un vêtement de la nuit. Mais pour nous, on dit que ce vêtement, là, c'est quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, nous vivons un temps de nuit. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a tout ce chat de choses. Parce que les bandits, comme le Seigneur dit, les bandits qu'ils viennent voler, ils viennent généralement où? Quand? La nuit. C'est dans la nuit que tu entends toutes sortes de choses. Vous et moi, quand on dort, après on se lève le matin, on lit les journaux, on attend qu'il y a eu braquage ici, il y a eu casque ici, il y a eu bagage ici, il y a eu telle chose. Mais nous, partout dans le monde, dormez. Donc, vous comprenez donc que pendant la nuit que la nuit avance, ceux qui n'ont pas le Seigneur, c'est exactement comme ça qu'ils vivent. Ils vivent n'importe comment, ils font des choses n'importe comment, ils sont méchants, ils sont rancuniers, ils ne veulent rien entendre, ils disent non, on n'a qu'une seule vie, comme c'était un dit. Ils boivent, comme l'habitude, ils s'attachent aux choses de ces siècles, ils ne veulent pas entendre Dieu, ils disent ah, ça c'est la perte de temps. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a prospéré en faisant ça. Donc, ils s'attardent uniquement aux choses et périssables. Ils ne savent pas une chose qui les échappe, ils ne savent pas, contrairement à vous et moi, à qui Dieu a révélé, ils ne savent pas que la nuit est avancée. Ils croient qu'il fait jour. Voilà pourquoi la mort les suprins, ça change tout leur projet. À Bal, un des voisins du passé, il est, il a préparé Noël, préparé tout. Comme je dis que la nuit a avancé, non ? Il ne sait pas que la nuit a avancé, le jour arrive. Le Seigneur vient. Pendant la nuit, là, tout peut se passer. La mort peut se passer. Quand on a dit la nuit, il y a toutes sortes de choses comme on voit dehors, là. Tu sois dans la nuit, les bagarres, ils traversent à l'autre n'importe comment, tu entends, la voiture a cogné, tu entends, il y a ceci, c'est là, les gens sont, ils ont conduit et étant alcoolisés. Vous voyez, il va cogner quelqu'un en route, tout peut se passer. Il a préparé son Noël, il a préparé tout, il était bien portant. Le 24, il est mort. Il n'a pas vu le 25. qui pourrait arriver pendant la nuit. Pendant la nuit, chacun fait attention comment il marche. Si tout le monde sort pendant la nuit, ce n'est pas la même chose que le matin. S'il y a un conflit avec quelqu'un, il y a une bagarre, il y a un truc qui se passe, tout le monde laissez-moi à côté, la police va nous auditionner. Qu'est-ce que moi je faisais à cette heure-là, à la route-là? Vous voyez? Donc pendant la nuit, on ne se comporte pas comme en plein jour. Et les gens qui vivent, qui n'ont pas le Seigneur, ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi ils se moquent quand nous venions au prix comme ça. Parce que voilà les âmes de celui qui est revêtu du Seigneur Jésus-Christ. Parce que pendant la nuit, et même la nuit physique, lui, il cherche plutôt à vivre les âmes de l'Esprit qu'il a. Parce qu'il est conscient que même en plein jour, il fait nuit. Alléluia! Parce que la nuit est avancée. Et ils se disent que c'est le jour. Ils croient que non, c'est le jour. Et ils voient le jour en fonction du matin, il y a la lumière du soleil et du soir. Ils n'ont pas compris qu'une fois Christ est venu, il est ressuscité, il a exposé la lumière. Nous maintenant, nous sommes dans la lumière, mais le monde est dans la nuit. Nous nous sommes dans la lumière, mais le monde est dans la nuit. C'est pourquoi ils précise bien. Dépouillons-nous dans des œuvres de ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Tu ne peux pas revêtir les âmes de la lumière si tu n'as pas la lumière. Vous et moi qu'on est rentrés dans la salle, qu'est-ce qu'on a fait? On a à l'humour pour que l'endroit ne soit pas sombre, il soit éclairé. dont le monde marche dans la nuit. Il ne sait pas que c'est la nuit. Mais c'est ceux qui ont Christ qui marchent étant dans la nuit et en la lumière, la véritable lumière comme la Bible dit qui éclaire tout homme. Hallelujah. Et c'est pour ça qu'il est conscient que non. La vie de l'homme ne s'arrête pas à manger, boire, sauter dans tous les sens, à faire plein de choses et à se dire oh, je n'ai qu'une seule vie et à rigoler dans n'importe quel sens. Il sait que même s'il prend plaisir dans ce siècle, au fait, c'est la nuit et c'est une nuit très avancée. Si elle était avancée au premier siècle, elle est encore plus avancée en notre temps après 2000 ans. Regardez dans quel état le monde se trouve. Les catastrophes passent par là, les guerres passent par là. Et les gens ont espoir que tout ça va changer, ça va s'améliorer. C'est faux puisque c'est la nuit qui continue à avancer. Ça ne va pas changer et ça va uniquement s'empirer. Le monde ne va pas aller à devenir... Si le monde peut devenir meilleur sans le Seigneur, il a perdu son temps. Le monde, la Bible dit que la méchanceté de Timothée chapitre 3, que les hommes seront... Il y aura des temps difficiles puisque la nuit ne fait qu'avancer, le temps devient difficile. Les hommes sont de plus en plus méchants. J'ai écouté une vidéo qui parlait de comment les jeunes étaient ici à l'époque. Les papas, les Européens et même ils disent un jeune ne pouvait pas rentrer dans la jeunesse. Il ne pouvait pas rentrer, il voit une personne âgée qui est là, qui n'a pas de siège et lui reste assis. Non ! Il s'élève, il laisse la pape, la personne âgée. La maman, il s'élève même si c'est une maman. Il donnait. Ça, ça a disparu. On dit non, ça c'est votre époque. Vous voyez ? Donc les gens ne sont pas conscients de l'état. Et dans la nuit, on vit quoi ? Dans la peur. Parce que vous, prenez n'importe quel enfant que vous le balancerez dans la nuit là. Il ne va pas paniquer. Vous le jetez là. Surtout que maintenant, ici, à minuit, la lumière se coupe automatiquement pour économiser l'énergie. tu es dans le noir absolu. Prends un enfant, tu jettes l'âme. Alors qu'en plein jour, tu mets l'enfant, il est content, il commence à courir, il cherche une place de jeu, il joue, il cherche des amis. La nuit, il va faire changer ça. Où ? Il est paniqué, il est effrayé. Vous avez même vu comment nos enfants étaient allés à la salle là-bas. En plein jour, la porte s'est fermée. Comment et dans quel état ils étaient jusqu'à ils ont cassé la vie. Tellement ils étaient paniqués. C'est comme ça que les hommes qui n'ont pas le Seigneur vivent. ils ne comprennent pas que c'est la nuit et que cette nuit-là, tous les coups sont permis dans le monde. Les coups-là, c'est les guerres, c'est la violence, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est la méchanceté de l'homme. L'homme rejette Dieu. L'homme ne veut pas de Christ. L'homme introduit toutes sortes de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tout est mélangé. L'homme ne veut pas de Dieu. Mais il veut en même temps les fruits, les bons fruits de Dieu. Il veut en même temps profiter du soleil de Dieu. Il veut uniquement ce qui satisfait sa chair. C'est ça le problème de la nuit. La nuit est liée ici aux satisfactions de la chair, comme on a dit. Réveillez-vous des armes de Dieu et dépouillez-vous donc des œuvres de ténèbres. Puisqu'il est marchant dans la nuit, il y a un problème qu'on a besoin de se dépouiller. Vous finissez un truc avec des personnes Je prends un exemple avec certaines personnes, certains amis, collègues ou bien on a quelque chose qui nous lie, le sport, tout ça. On s'arrête, on prend un repas, on mange. Mais quand on finit, il va rentrer chez moi et il va aller en boîte de nuit. Il me dit non, viens on part en boîte de nuit. Il me dit non, je pars par là-bas. Chacun a sa route où il prend lorsque la nuit s'installe. Vous comprenez? Il y a des gens qui viennent qui prient comme ça à l'église. Lorsqu'on finit, chacun a sa route. Qu'il finit comme ça et qu'il ne peut pas voir son marabout. Bon, moi j'ai fini avec l'église. Il y a beaucoup de voix. Maintenant, j'ai prié Dieu. Je peux maintenant aller voir mon marabout. Il y a plein qui font ça. Ils ont insisté et dit non, il n'est pas là-bas. Parce que chacun a sa route tracé. Je ne peux pas me mélanger. Je ne peux pas les en vouloir. Ils utilisent les armes de la chair auxquelles ils sont habitués. Ils ne réalisent pas que ce n'est pas comme ça parce qu'ils n'ont pas les armes de la lumière. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas les armes de la lumière de produire de la lumière. C'est impossible. S'il n'y a pas d'interrupté ici, s'il n'y a pas le courant électrique qui arrive ici, on allume n'importe comment ici. On sait bien que ça ne va rien faire. Donc, on nous prévient au verset 11, je vais le lire. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, avant de nous parler de la nuit avancée, on dit que vous savez en quel temps. Il y a les chrétiens qui pensent que c'est le beau temps. C'est pour ça que l'évangile qui va te faire croire que c'est le beau temps. C'est faux. Le temps dans le monde ne va jamais être beau. Le beau temps, c'est en Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Quand tu as créé celui qui est la lumière et celui qui amène le beau temps dans ta vie, c'est pour ça que vous et moi on est confrontés aux mêmes problèmes que les gens dans le monde. C'est pour ça que si tu ne prêches pas l'évangile comme ça, les gens pensent qui vont venir à Christ, ils ne auront plus des problèmes. Ils ne comprennent pas que c'est Christ qui va leur donner la capacité de supporter les problèmes et de surmonter les problèmes par la foi. Comme un Jean chapitre 5 nous dit ce qui triomphe du monde c'est notre foi. Mais tu n'es pas sorti du monde. Quand le soleil brille là, il ne choisit pas les chrétiens pour briller sur la tête des chrétiens et les gens qui rejettent Dieu. Il ne brille pas sur eux. Non. Donc il rappelle que vous savez. Mais il sait aussi qu'il y a quelque chose qui nous guette. Le sommeil spirituel. Parce qu'on s'est accommodé au monde. Parce qu'on s'est accommodé à comment les gens marchent. On a oublié qu'on est en pleine nuit. Par les Vierges. Par les Vierges, qu'est-ce que le Seigneur veut dire ? Il vient aussi pendant la nuit. Donc vous voyez, la nuit est un rapport avec un temps difficile. Un temps où on peut être assoupi. Un temps où on peut être en sommeil. Un temps où on peut être négligent. Un temps où on peut se mélanger. On confond les choses. Lorsqu'on marche avec Dieu un peu dedans, un peu dehors. On est en train de marcher dans la nuit pas avec les âmes de Dieu mais bien effectivement dans le sommeil. Puisque si le jour arrive, c'est pour que le salut soit manifesté. Parce que le salut est plus proche de vous que lorsque vous avez cru. C'est-à-dire que le salut, Dieu nous présente le salut comme ici, quelque chose qui avance, qui marche. Le salut, là, c'est Christ. À un moment, on dit bien lui qui est l'étoile brillante du matin. La lumière, la lumière de toutes choses. Lui-même, un moment, il va venir, il va nous enlever. Alléluia. Vous voyez ? Quand il vient nous enlever, il savait de quoi ? C'est au moment que nous, on vit la plénitude du jour. Puisque celui qui est le jour, celui qui est la lumière, vient et il nous prend. Et quand il vient et il nous prend, le monde va continuer dans quoi ? Il s'enfonce toujours dans la nuit. Le monde s'enfonce dans la nuit. C'est la catastrophe. Le peu de lumière qui pouvait expirer de l'église, ils n'en ont même plus. Parce que c'est le Christ qui manifeste cette lumière au travers de l'église. Donc, il faut nous réveiller. C'est aussi ce que nous faisons. En étant dans la veillée, en n'ébaissant pas les bras dans la prière, en n'ébaissant pas les bras dans la veillée, en n'ébaissant pas les bras en s'approchant du Seigneur, malgré les difficultés, malgré les troubles, malgré toutes les situations que nous vivons. Oui, on connaît des chutes, on se relève. Le Seigneur dit dans sa parole que cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. Dans le juste, on le mesure avec sa capacité, il s'est rélevé. Il ne peut pas dire non, de toute façon, moi, je suis la nuit là, vraiment, ça me dépasse. Je reste à l'intérieur. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Dépouillons-nous parce que nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas la lumière. Il ne peut pas se dépouiller de ça puisque c'est leur identité. C'est normal pour eux de vivre comme ils vivent. C'est normal pour eux de vivre dans la nuit sans se rendre compte que ça a des conséquences néfastes. Ils n'ont pas la même réalité spirituelle que nous. Nous, nous sommes à vertu du Seigneur que c'est la nuit et que pendant la nuit là, on ne garde pas les œuvres de ténèbres parce que ça ne nous aide pas. Au contraire, ça nous détruit. Mon Dieu verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour. Parce qu'en plein jour, par exemple, lorsqu'on marche, quand les gens voient, pourquoi les gens ne voient, maman Bézu me faisait lire, mon épouse me faisait lire certains articles qui sont parus dans le journal La Migros, dans le supermarché que vous connaissez, qui m'ont beaucoup interpellé. et il y avait des papiers, des personnes d'un certain âge, des personnes soixantaines, un maman, une maman et puis un monsieur. Les Suisses, ils allaient voler à La Migros. vous connaissez la tactique qu'il utilisait. Il vient, par exemple, il prend les saumons, le saumon qui est cher là. Il prend, il ne peut pas prendre le ticket de gingembre. Il vient mettre sur le plastique de ça. et puis, il part peser. Oh, vous voyez les guichets, les guichets seuls là, non, les guichets, comment ça s'appelle encore là, guichets automatiques là. Il parle là-bas, tu es, tu es, tu es, il passe. Voilà comment les gens, ils vivent. Il a en plein jour, il a fait ça une fois, ça a marché. Il s'est dit que non, les gens, ils sont bêtes. Il a continué à faire ce qu'on l'a attrapé. Un homme et une femme, pourquoi comme ça là? Des trucs qui n'ont, des trucs. Il y a beaucoup de personnes âgées qui volent. Il y a beaucoup de personnes âgées. Ils volent parce que c'est les âmes, comme on dit. C'est les âmes des ténèbres. Tu vois, c'est les œuvres des ténèbres. Ils ne sont pas conscients qu'on doit marcher honnêtement en plein jour. Plein jour, ça veut dire que quand il marche honnêtement, ce que j'ai fait là, je peux montrer à mon voisin demain, je n'ai pas de problème. Plein jour, c'est parce que moi, je connais le Seigneur. Ce que je fais, il voit. Plein jour, ça veut dire qu'il ne se dit pas comme la caméra n'a pas détecté ça. Je continue. C'est parce qu'il marche dans la nuit. Donc, il se dit que personne ne voit. Il se dit qu'il est trop intelligent, qu'il a déjoué les caméras. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que les gens ne font pas des choses, pas parce qu'ils marchent dans la lumière, parce qu'il y a les yeux qui les regardent. Le plein jour, dont le Seigneur parle, ce n'est pas les gens qui te regardent. C'est qu'il y a toute la lumière du soleil qui brille chez toi. Tu es conscient que ce que tu fais, tu le fais devant le Seigneur. C'est ça. Tu es conscient qu'il y a un Dieu qui te voit et qui te laisse faire ce que toi tu fais et qui va te juger en fonction de ça. Ça, ce n'est pas la même chose. parce que les caméras des hommes quand ils te voient c'est pour t'arrêter et puis t'est donné une amende. Mais la caméra de Dieu c'est pour observer comment tu vas réagir parce qu'il ne va pas t'arrêter là. Il y a un temps que lui l'a prévu pour t'arrêter. Donc si tu penses que les gens ne te voient pas, Dieu nous voit. Vous comprenez que si on éteint tous les caméras là, les gens vont devenir des... C'est lui qu'on pensait qu'il était droit là, que non, lui il est droit avec l'agent. Non, vous allez voir c'est un grand bandit. Il va voler comme ça là. Vous n'allez pas comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il ne marche pas honnêtement en plein jour, comme en plein jour. Marcher honnêtement comme en plein jour, c'est en conscient que, comme l'a dit le Seigneur, étant la lumière, il manifeste la plénitude de la journée, la plénitude du jour. Et s'il manifeste la plénitude du jour, on marche honnêtement quel que soit les conditions et les situations. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont malhonnêtes dans les affaires. Il y a des malhonnêtes. Il peut prospérer, soit il est en prospérer à ses yeux, mais il ne sait pas qu'il marche effectivement la nuit avancée, il marche avec les oeuvres de ténèbres, les oeuvres de la lumière. Puisque les biens qu'il a sont des biens mal acquis. Les biens qu'il a pillés l'argent des gens. Il y a des gens qui sont enrichis en prenant l'argent à gauche et à droite. Oui, vraiment, j'ai telle situation, j'ai tel besoin, ma famille a tel problème alors qu'il ment. Il prend l'argent de papa Gédéon, il prend l'argent de maman Déborah, il prend l'argent des frères et soeurs, il prend l'argent de Rebecca, il prend l'argent des gens ici. Il dit qu'on a compassion pour lui alors que ce n'est pas la compassion. Le gars a un business qu'il veut faire à côté. Il ne l'embrouche jamais cet argent-là. Mais vous ne savez pas, vous et moi, on ne sait pas que voilà comment le gars a fait pour prospérer. Il va inventer une histoire. Est-ce qu'il a marché honnêtement en plein jour? Dieu sait qu'il n'a pas marché honnêtement. Peut-être nous, on ne sait pas, mais Dieu sait qu'il n'a pas marché honnêtement. Il a marché comme quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait et où il allait. On dit loin des excès. Donc, on nous montre les choses qui définissent la nuit avancée et les œuvres de ténèbres. Loin des excès, de l'évonierie, de la luxure, de l'impunicité, des querelles et des jalousies. Vous voyez? Donc, en marchant en éthément comme en plein jour, ça veut dire qu'on doit quitter des excès. On avait déjà partagé ici sur les excès. Toutes les choses que Dieu a mis en nous de discussion selon la chair, si on exagère là-dessus, on ne marche pas comme étant conscient que nous marchons dans une nuit qui est avancée. On marche avec les œuvres de ténèbres. Tous les excès, qu'est-ce qu'il a? Peu importe, les bonnes choses que Dieu nous a données, tous les excès. Si les habits, tu commences à avoir l'âge, tu portes n'importe quel habit, tout ton argent par là-dedans, ça devient des excès et tu as qu'elles marchent sur les œuvres de ténèbres. Combien de chrétiens? Et tous les Congolais, ils aiment la sacrologie. Ils achètent les vêtements, tu vois, c'est le million qu'il a à la maison pour les vêtements. Mais dans son frigo, il n'a même rien pour manger. C'est des excès et c'est des œuvres de ténèbres. Combien de chrétiens il s'est plaint à la fin du mois qui n'est pas bien pas à boucler cette fin du mois mais il est tout le temps au restaurant. De temps en temps, il peut se faire plaisir au restaurant mais tout le temps au restaurant, mon ami, ton argent va finir. De temps en temps, tu dois cuisiner chez toi. Le restaurant doit être une exception. Et tu vois comme beaucoup d'Européens marchent tout le temps au restaurant. Toi aussi, tu dis non, tu prends ta femme et tes enfants. Non chérie, il faut qu'on soit au restaurant. Le milieu du mois arrive, tu cries partout, j'ai de l'argent, tu commences à emprunter l'argent à gauche et à droite. C'est comme ça que tu ajoutes tes problèmes sur tes problèmes. Tu ne marches pas comme étant conscient que la nuit est avancée mais plutôt avec les œuvres de ténèbres. L'ivronnierie, l'excès d'alcool, Dieu n'a pas interdit de boire. Mais, si l'excès d'alcool s'installe, on ne marche pas avec les âmes de la lumière. Donc, les âmes de la lumière vont à l'encontre, sont opposées à ce que nous voyons ici. Je vous dis qu'il y a des chrétiens. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup l'église où on visite des gens par maison parce que là, ici, les gens peuvent donner l'apparence et les chrétiens, on est arrivés chez eux. Les bouteilles qu'ils finissaient, c'est toujours la prière, la boisson, c'est seulement une prière chez vous. Ils enchaînent les bouteilles. Il ne faut que descendre. Il ne faut pas sur le Seigneur de ne pas s'enivrer. Tu n'es pas encore ivré depuis que tu bois là. Ils boivent. Les mamans, les mamans, j'étais déchoqué. Tu vois des mamans qui disent comment une maman peut boire comme ça parce qu'elle est à la maison. Vous voyez qu'on dit qu'elle marchait à plein jour. Ce n'est pas devant les gens. Les gens te disent que tu ne bois pas. Tu es dans le secret. Tu as fini trois bouteilles. Trois grosses bouteilles de vin à une journée. Mais c'est quoi ça? Tous les jours, tu bois. Cancer du foie, problème de santé. Parce qu'il faut prier pour moi. Il y a un démon qui m'attaque. Ce n'est pas un démon qui t'attaque. Tu vas dans la maison des gens. Tu vois comment ils mangent. Je dis mais on ne peut pas manger comme ça même si c'est une bonne chose. C'est trop, c'est excessif. parce qu'il est tombé malade. On ne peut pas manger comme ça. Tu es rassasé mais tu veux tout manger. On peut dire que non, on doit se faire plaisir. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez? La luxue. Les gens sont beaucoup dans l'apparence, beaucoup dans les gaspillages inutiles. C'est comme ça que le monde fonctionne. Le monde, on dit la nuit avancée, non. Le monde vit dans un système de consommation en outrance. Mais bien vous voyez des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir cette voiture-là. Mais parce qu'il ne voit pas la voiture-là il dit que non, moi aussi je dois avoir la voiture-là. C'est ce qu'elle écrit ça. Du coup, il va se mettre dans un style de vie d'apparence pour impressionner les gens. Mais il faut le voir dans sa chambre comment il pleure, comment il crie Dieu au Seigneur, regarde, je n'ai même plus cinq fois dans mon compte. Regarde comment j'ai des problèmes. C'est d'être ici à gauche, mais le style de vie que tu vis, ce n'est pas une vie, ce n'est pas un style de vie qui est agréable au Seigneur. Tu n'as pas compris que tu ne dois pas avoir les âmes des ténèbres. Tu ne dois pas vivre comme les gens qui vivent la nuit étant avancée sans être conscient qu'ils sont dans la lumière. Tu dois vivre en fonction de tes moyens. Moi, je connaissais une bien-aimée. Papa Gédéon, la bien-aimée là, tout ce qu'elle voyait chez un homme ou bien chez une soeur, et je ne vais pas surtout le cas des hommes, il fallait que son mari ait aussi. Elle te voit avec une chaussure. Papa Yannick, homme de Dieu, c'est quelle belle chaussure ça. Non, je vais faire une chaussure à mon mari. C'est ce qu'il y a à l'esprit. Tout ce qu'elle voyait chez les gens, il fallait qu'elle ait elle-même. Oh, maman Déborah, tu as une belle robe. Non, il me faut ça. Non. On peut comprendre que ça te plaît et tu veux connaître son couturé parce que vraiment... Mais quand ça devient récurrent, donc c'est-à-dire que constantement tu fais ça, tu as vu la vie de maman Déborah, tu as vu la vie de maman Déborah, tu veux aussi, pour toi. Tu as vu son chapeau, tu veux aussi. Tu as vu son chaussure, tu veux aussi. Tu as vu la vie, papa Yannick dit non, là il y a un problème. La convoitise. Et c'est les petites jalousies. Et parce que dans cette convoitise-là, les jalousies vont commencer à naître. Tu as commencé à être jaloux des gens parce qu'ils ont certaines choses que toi tu ne parviens pas avoir. Ou bien c'est un chaussure, tu te demandes comment ils ont ça alors que tu penses que c'est toi qui mérites d'avoir cela. Voilà comment les jalousies naissent. Il y a les jalousies dans l'église. Beaucoup de gens sont jaloux. Moi je connais des frères qui sont venus pour qu'on prie, des situations. Ils me disent, Dieu les expose. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi ma situation est compliquée comme ça. Alors quand je vois la vie de tel autre, il vit dans le désordre. Pourquoi Dieu le bénit ? Donc toi tu es Dieu, tu connais comment son cœur est. Et tu es une mesure en fonction de toi. Tu te rappelles de la prière du Parisien et du péagé qui est sorti jusqu'à devant Dieu. Celui que osé les autres ont pensé qu'il est mauvais. Celui que Dieu a élevé. Quand tu as regardé la vie des gens et tu penses que toi tu mérites devant Dieu. Donc voilà ton problème que tu dois résoudre. C'est tout ce que moi je peux te donner comme conseil. Tu ne peux pas prier que ton problème vient de là. Tu es dans un système de mérites et de jalousie. Et tu n'as pas compris que tu es en cas de marcher avec les œuvres des ténèbres. L'impurité totale. L'impurité totale. Aujourd'hui, c'est normalisé dans l'église. On m'avait invité à un jeune frère qui avait cru. Quand je l'avais rencontré, je me suis dit que non, il n'a pas encore compris vraiment la foi. Il m'a invité et quand il était touché quand je lui parlais l'évangile, il était tellement touché. Il a voulu m'inviter dans son église que non, il n'avait jamais entendu comment lui prêcher l'évangile. Je crois que non, tu peux avoir des difficultés. Ça, je n'ai aucun problème avec l'impurité et toutes ces choses. Mais un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui est porté vers la sainteté, qui est porté vers ce qui est correct et qui n'est pas, il est mal à l'aise dans ces choses-là. En fait, il ne trouve pas son plaisir dedans. Donc, il est mal à l'aise, il n'est pas bien après ça. Et ça l'avait beaucoup touché parce qu'il n'avait jamais reçu ces gens d'enseignement. Quand il m'invite dans son église, à l'entrée d'église, les gens qui vont être dans l'église, ils s'embrassent même déjà. Le gars, le jeune chacun a sa copine, il s'embrasse, se font les bisous dans tous les sens. Ils rentrent pendant le culte, ils se caressent dans tous les sens. Il dit, hé, 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 ça c'est quoi? Donc, du coup, tu ne peux pas leur procher déjà des messages puisque le pasteur, le conducteur les maintiennent dans cette œuvre d'éternel et les fait croire qu'ils sont en train dans le haut ciel, qu'ils sont les candidats du ciel. alors que c'est des candidats de l'enfer, de la destruction éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans les œuvres qui ne sont pas l'œuvre du Seigneur et on les laisse s'installer dedans que, oh non, c'est bien. Quelqu'un qui est dans ça et qui veut sortir, qui veut marcher, ça c'est autre chose. On doit l'accompagner, on doit l'aider. Mais quelqu'un qui voit ça, c'est normal. Il vit dedans. Il dit, non, 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 l'église, on ne me dérange pas. Est-ce qu'on ne t'est pas de ton église, si on te parle du Seigneur parce que ce n'est pas à ton église que tu vas rendre des comptes, c'est au Seigneur que tu vas rendre des comptes. Et même ceux qui t'enseignent, ils vont rendre aussi des comptes au Seigneur. Donc si tu penses que c'est une question d'église, tu t'es loupé. Parce que la parole de Dieu que tu lis là, elle s'agresse d'abord à toi et à moi. Elle s'agresse de façon personnelle. Ce qu'elle dit ici, là, ça te concerne. On n'a pas dit ici que dans ton église, si on dit le contraire, vraiment, accepte ça comme la vérité. Ou bien si tu vis le contraire, c'est la faute du passage. C'est ta faute. C'est pour ça que Dieu permet que je te parle aussi pour que tu comprennes que c'est ta responsabilité. C'est comme ça que Dieu a délivré ces jeunes frères et beaucoup de jeunes comme ça. Dieu a délivré beaucoup. J'ai rencontré des jeunes qui étaient homosexuels, lesbiennes, qui étaient dans l'église et c'était normal. Ils vivaient comme ça. Je rencontre pendant que j'évangise, non, 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 moi vraiment, bon, ce qui me dérange avec vous, c'est une église, mais c'est un marceau. Nous acceptons comme ça. Vraiment, ça c'est mon corps. 15 ans, 14 ans, tu mets la main sur la tête. Les enfants sont déjà perdus comme ça. Et l'église aujourd'hui veut satisfaire, faire plaisir aux gens en laissant ces choses se faire, c'est déjà des pratiques. Donc non, on ne peut pas encourager ça dans l'église. L'impurité, quelles que soient ses formes, doit être combattue par la vie de l'esprit, par la marche avec la foi, parce que le Seigneur qui opère cela, les querelles et les jalousies, les querelles. Les querelles sont les œuvres de la chair. Les querelles arrivent aussi lorsqu'il y a les batailles. On veut montrer qu'on est supérieur, on veut montrer qu'on connaît trop, on veut montrer qu'on est ceci, on veut montrer qu'on est cela. Et on marche dans les querelles, les jalousies et toutes ces choses que le Seigneur a dit. Marchons honnêtement parce que nous sommes conscients que la nuit est avancée. Donc, nous nous préparons à aller rencontrer nos Seigneurs. nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Dieu nous donne la force de nous de nous rélever. Dieu nous donne la force de sortir du sommeil et de dire « Hé Seigneur, voilà mon problème, voilà ma situation. Mais moi, je veux utiliser les armes de la lumière. Alléluia. J'ai tel problème que je ne parviens pas. Je ne sais même pas comment faire. Mais je te fais confiance. Alléluia. » Et c'est là où on se rêvait du Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce réveillant en disant « Qu'est-ce qu'on peut dépouiller la chair ? » Comme je dis toujours, pas l'inverse. C'est pour ça que le païen oublie, il prend la vision « Je n'avais plus boire d'alcool. » Le lendemain, ou bien deux semaines que c'était trop fort, mon frère. Moi, j'ai commencé encore à boire, boire comme pas possible parce qu'il n'a pas revêtu le Seigneur. Que le Seigneur nous donne encore des revêtis, c'est ce que nous faisons déjà là. Nous mettons à part dans la vie et la prière. on a les âmes du Seigneur. Prions et rendons grâce au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu nous rappelles encore, oh Dieu, ce soir, oh mon Dieu, mon roi, ce matin, oh Seigneur, que les âmes, oh Père, oh Seigneur de gloire, que nous avons ces âmes de la lumière. Tu nous rappelles encore, oh Père, que la nuit est avancée. Seigneur, les gens dans le monde pensent que, Seigneur de gloire, le temps est bien. que les choses vont s'arranger. Seigneur, les gens dans le monde ont mis l'humain au centre et non Jésus-Christ qui lui est la pierre angulaire, oh mon Dieu, mon roi, de toute bâtisse, de l'univers, oh Seigneur de gloire, de toute chose, oh Père, oh Seigneur. Pendant cette nuit qui est avancée, Seigneur, nous ne voulons pas rester dans le sommeil et négliger tout, Seigneur de gloire, tes consignes. Nous voulons revêtir Christ, Seigneur de gloire. Nous voulons avoir le vêtement, oh Papa Seigneur de gloire, des justices, le vêtement de lumière, le vêtement, oh Papa Seigneur, d'honnêteté, oh Seigneur, au nom de Jésus. Le vêtement, oh Père, qui nous met à part, qui nous distingue, oh mon Dieu, mon roi, Père, au nom de Jésus, qui nous a arrêté. Hallelujah. Gloire te soit rendue encore Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu fais parmi nous. Merci, oh Dieu, de ce que tu nous éclaires encore, oh Papa Seigneur de gloire. Seigneur, tu connais combien de fois nous avons marché avec les oeuvres des ténèbres, combien de fois nous sommes restés dans le sommeil, combien de fois nous avons dit non, on ne peut pas se rélever, c'est mieux de rester ainsi. Combien de fois, oh Père, Seigneur, nous n'avons pas marché honnêtement, nous te demandons pardon. Pardon Seigneur, oh Papa, Seigneur d'avoir attristé ton esprit. Pardon Seigneur d'avoir agi follement, Papa. Tu vois, l'Église, corps de Christ, nous implorons ta miséricorde, oh Dieu. Tu as dit de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit, mais de faire des prières, Seigneur, oui, avec des supplications. Voilà pourquoi nous te supplions, oh Dieu. Restore-nous, relève-nous, que nous nous distinguions, oh Papa Seigneur de gloire, de ceux, oh Papa Seigneur de gloire, qui ne te connaissent pas, de ceux, oh Dieu Seigneur de gloire, qui ne font pas, oh Seigneur, oh Papa Seigneur de gloire, ta volonté, oh Seigneur de gloire, Seigneur, viens encore nous rélever, oh Papa, viens encore nous fortifier, oh Seigneur de gloire, oh Seigneur, nous nous repentons devant toi. Combien de fois nous avons agi follement, combien de fois nous avons été dans des querelles et des disputes à ne pas en finir, combien de fois la jalousie est montée dans nos cœurs, oh Seigneur, de telles jalousies, oh Dieu, Seigneur, même si nous n'avons pas parlé devant les hommes, toi qui vois le cœur, tu as vu qu'il y avait de la jalousie, oh Seigneur de gloire. Combien de fois la luxure, l'apparence, Seigneur de gloire, du matérialisme et l'attachement à ces choses, oh Seigneur de gloire, nous ont détruit, Seigneur de gloire, nous ont mis, oh Papa Seigneur de gloire, dans les endettements, nous ont mis, oh Dieu, dans des situations compliquées, oh Seigneur. Oh Papa, merci encore, oh Dieu, pour ta grâce et pour ta visitation encore, oh Père. Oh Alléluia, sois béni encore, oh mon Dieu, mon roi Papa. Oui Seigneur, tu as dit que nous avons la lumière du monde, nous ne pouvons pas être la lumière du monde, Seigneur de gloire, sans marcher avec les armes de la lumière, oh Seigneur. Merci encore, oh mon Dieu, mon roi, oh Papa, Seigneur de gloire. Oh Seigneur, oui de tout ce qui peut nous distraire, de tout cela, oh Père, qui peut, oh Papa Seigneur de gloire, nous empêcher de voir comme toi tu vois, oh Seigneur de gloire. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Sois glorifié encore, oh Papa parmi nous. Sois élevé encore, oh Père, Seigneur de gloire. Nous prenons encore conscience, oh Père, Seigneur, que le monde ne va pas, Seigneur de gloire, en s'améliorant, mais il va en empirant, oh Dieu. Mais Seigneur, mais nous ne sommes pas au Seigneur de gloire de ceux-là qui paniquent, de ceux-là, oh Papa Seigneur de gloire, qui marchent sans espérance car nous savons où nous allons. Tu as préparé une place pour nous et tu viendras nous chercher. Oh Seigneur, sois glorifié encore, oh Papa, sois élevé encore, oh Père, dans le nom de Jésus qui est de Nazareth. Amen, Amen.